Bonjour à tous et à toutes c'est Kokojima et bienvenue pour la suite donc des épisodes de Hitman Absolution. Donc sans plus tarder nous allons lancer la partie et nous étions arrivés, souvenez-vous, à cette magnifique cathédrale en pleine pluie avec de l'orage. Et donc après avoir enchaîné facilement cette heure de vidéo, je vais continuer donc. Celle-ci donc je ne vais pas laisser la cinématique puisqu'on l'a déjà vu. Ils vont s'envoyer des fions, il va buter la scène, tes compagnie, tatati tatata, Dexter bien sûr. Donc on va attendre de pouvoir quitter cette putain de cinématique ! Voilà, c'est bien. Donc on s'était arrêté à cet endroit-là. Souvenez-vous, à la cathédrale, Blackwater Park où nous devons trouver Victoria, avec bien entendu ce costume maléfique du retour de 47 qui a repris son costume, vous l'auriez vu dans les épisodes précédents. Donc là c'est parti, on va... Oh là là ! On va prendre la corde à piano. Voilà, ça commence fort ! Alors, déjà, ce que je voulais voir. Frapper là où ça fait mal. Ouais... Ouais... Vestimule de Blackwater Park, luxe et haute sécurité. Des gares de patrouille tout le secteur. Je dois les éviter et accéder à l'appartement terrasse de Dexter. Sauf qu'il a moins de classe que Morgane, bien entendu. Donc, Inventir ! Nouvelle version du costume noir préféré de l'agent 47. Coupe près du corps, un seul bouton, fait sur mesure spécialement pour lui par Tommy, le tailleur. Camouf... J'aime bien le petit résumé qui mette genre... Les tenues associées à une profession de garde policier, concierge, etc. sont utilisables. Les personnes de la même profession peuvent vous démasquer. Genre le petit briefing, vous savez. Bref. Donc. Moi, il fallait que je trouve un endroit où je puisse choper... Vous vous souvenez, hier, je m'étais arrêté. Enfin, oui, je dis hier, parce que moi, j'ai tourné mes vidéos hier. Donc. Il y avait un mec qui était en train de pisser à cet endroit-là. J'avais essayé de le choper, mais les gardes en face m'ont vu, en fait. Donc, on va essayer... Wow. Oh. Ok. Bonjour, messieurs. Oh. On peut pas escalader des trucs, là ? Genre comme Assassin's Creed. Bon, il y aura, monsieur. Je me présente. Jean-Charles Pascouli. Pourriez-vous me laisser passer, s'il vous plaît ? Avec un air comme ça, je pense que ça veut dire non. Alors, on va pas traîner non plus dans la cour. Ouais, j'ai juste laissé passer un plombier. Il avait des papiers en règle. D'accord. Et où est ce plombier ? Un plombier, plombier, plombier. Intéressant. Mais merde, putain, je viens d'avoir mon costume. Moi, je veux le garder, quoi. Salut, les gars. C'est que... Tu crois qu'il faut qu'on s'inquiète ? Non, t'en fais pas. La porte est solide, on est à l'abri grâce à Dexter Industries. Oh. C'est plutôt le petit malin qui cherche à nous menacer, qui a du souci à se faire. Bref. Ouais. Ouais, on est tranquille. Les mecs, ils savent tous que c'est un chauve. Avec un temps soit peu, un costume, etc. Et il y a un code-barre sur la tête. Regardez, les gars, je me retourne, vous avez vu, j'ai un code-barre, mais non, vous savez pas que je suis l'agent 47, parce que vous êtes que des IA, quoi, et vous êtes une intelligence artificielle de merde que vous savez même pas reconnaître, parce que dans le script, c'est même pas détaillé que quand vous me voyez, ça fonctionne pas. Vous allez devoir trouver une solution d'hébergement pour cette nuit. Ah ouais ? Et mon poing sur ta gueule. Donc lui, j'ai... Voilà, vous voyez le problème ? C'est que je peux pas me le faire, en fait. J'avais essayé hier, et le problème de ça, c'est que les gardes me repèrent, eux, là. Donc, à moins de créer une diversion et de faire péter un truc, mais je pense que vu que j'ai du C4, mais que j'en ai qu'une seule... Qu'est-ce que se passe ici ? Merde ! J'espère qu'on va pouvoir passer... Excusez-moi ! Excusez-moi ! Je regrette, messieurs-dames, Blackwater est temporairement fermée. Personne ne peut entrer ni sortir. D'accord. Excusez-moi, mais on habite ici ? Je comprends. Mais nous sommes face à une menace potentielle. Quel genre de menace ? On sait pas vraiment, madame. C'est pas vrai ! Vous vous foutez de moi ! C'est euh... C'est le mec à l'accueil à qui il faut que je parle ? Ah non. Bon alors... Je pense tout ce... Elle était venue pour faire son jogging ? Ah non, c'est à moi qu'il parle. D'accord. Bon. Le truc, c'est que... Il va falloir trouver un moyen. Donc là, pour le moment, je fais juste une phase d'observation avant de... De rentrer dans le vif. Mais euh... De toute manière, je crois que j'ai... Bon apparemment, je peux passer ici. En fait, je pense que tant que je dépasse pas la limite... Ouais, voilà, c'est ça. Tant que je ne dépasse pas la limite, en fait, c'est bon. Je vous demande de partir ! Je ne veux pas vous voir ici, compris ? J'aurais bien essayé... Ah, d'accord. Donc ce que je peux essayer de faire, par contre... Ouais... C'est bien... Ah ! Ok. Le problème... C'est que de toute manière, il faut que je bute... Le problème, c'est que je peux pas me pas tuer ceux qui sont là-bas parce que... Je vais me faire détecter par... Les deux autres. Et en plus de ça... J'ai même pas d'instinct. Faudrait que je puisse rameuter un garde dans un coin tranquille... Et me permettre de lui faire sa peau. Mais eux, je pense, comme ils sont trop... Ouais, je sais pas s'ils sont trop près ou trop loin, mais... Ah, et puis ils sont trois, quoi. J'ai même pas de truc à balancer, non ? Alarme de voiture... Je sais pas ce que ça ferait... C'est un truc qui sert à rien, en fait. Ah bah non, ça sert... Ça ne sert strictement à rien. Bon. Alors, je vais tenter mon premier coup, c'est-à-dire... Le garde dans cette direction, donc. Puis je verrai bien, hein. Ouah, c'est quoi ça ? Bordel de merde. Je suis sérieux. D'un mi-tour. Ne vous obligez pas à agir. C'est par là. On va tenter, hein. Bon, là, ça risque d'être tendu, quand même. Ça sert toujours. Bon, le problème, c'est que là, j'ai plus du tout d'instinct, donc ça va être tendu. Euh... Euh... C'est trop fort. Ouais. Et courir dans le large, là-bas, ça risque... Et merde. Ça vous manque pas, la police ? Ha. Pas ici. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Va boire par là ! On va explorer les lieux, vite fait, mais je pense pas que... Oh merde ! Ah, ça va être chaud de tenter un truc, là. Tu vois quelque chose ? Tu vas bien ? J'espère que oui. Bien. J.D. ! J.D. ! Bon, on va faire une petite pause. Mon instant dit qu'il s'en fait, c'est pas bon. Ouais, là, il est là, le problème. Fait que là, je me suis complètement planté. Le type de la sécurité... J'ai même pas d'instinct, mais du tout, quoi. Lui, je... À moins... Ouais, le truc que je peux essayer de faire, limite, lui, c'est de le poutrer. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon Dieu ! Je me suis même pas fait gauler, quoi, mais j'hallucine cette chatte... Ouais t'es le genre du bec à vouloir me casser les noix Espèce de taré non Enfin oui dans un sens Oh mais cette chance quoi L'autre je l'ai Le pire de ça c'est que j'ai même pas fait gaffe C'est ça le pire C'est que j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait l'autre derrière Je voudrais changer ma batte contre le couteau s'il te plaît Pourrais-tu te barrer Non tu n'as rien vu mon frère Tu n'as rien vu du tout C'est juste de l'abus Oh yeah Tac Si c'est pas beau ça Alors Bonjour monsieur Ne me dites pas Oh Vous avez dû suivre Vous me trouvez là-haut Je vous himmène le port de la commission Je suis un interrupteur de secours Personne à part moi ne laisse entrer des gens dans cet ascenseur C'est compris Ok pas la peine de s'énerver Qu'est-ce que vous avez dit Oui madame Compris Désolé madame Bien je préfère ça Mouais Hey tu connais Laurent Jolabert Mademoiselle Oh, j'aime bien ton costume. Ok... Euh, bonjour, monsieur. Je voudrais rentrer dans votre... Et si j'avance? Oh... Je te la baiserais bien quand même. T'es tellement primitif. Ça me plaît. T'as jamais pensé à passer de l'autre côté de la barrière? Qu'est-ce que c'est ? Bon, de toute façon, il avait déjà l'air... Il avait déjà un air efféminé, donc... Hey! Non, je ne vais pas vous maîtriser. Ouvrir. C'est une intrusion? Non, ce n'est pas... Ah, d'accord. Et là? Oui, je m'en vais, je m'en vais. Je n'ai rien fait. Bonjour. Ok. Oh, un vase. Oh, un béli... Un béli... Non, ce n'est pas un béli. C'est un... Un chamois. Voilà. C'est un chamois. Oh, une garde-robe. Puis-je me vêtir? Non. Oh. 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 Déguisement. Salut! Oh, désolé. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Salut! Oh, merde. Non, ce n'est pas moi. Ah, j'aurais dû tester un truc, mais ce n'est pas... Je peux rentrer, là? Ouais... Laurent Gelaber cherche son VTT. Son VTT... Bah... J'ai quand même accès à beaucoup de choses, même en tant que mécanicien. Oh, qu'est-ce que ça, que ceci? Oh! Un rétro-projecteur des années... Des années combien, d'ailleurs? Non, ce n'est pas un rétro-projecteur. C'est un truc de cinéma. Pardon. Ok! Oh! Tu grailles une cigarette. Ah, du café. Oh! Ah, non. Ah, je voulais mon couteau tinto, moi. Ça aurait été cool. Faut que j'aille où, en fait? D'accord. Pourquoi je m'éloigne? On peut m'expliquer. Je suis pressé. J'ai une course à faire, les gars. Ah oui, mais c'est vrai. C'est ce truc que je dois prendre. Ah! Mais il n'y a personne. Il n'y a pas un moyen... Elle est où, cette connasse, là? Je ne vous gêne pas, je vous regarde. Je ne vous regarde à ne rien faire. Mais elle l'a déjà dit, ça. Faudrait que je pirate les données. Mais qui peut rentrer dans le comico à part... Oh! J'ai vu des armes, là-bas. Non, 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 non. Ah, miam, miam, miam. L'armurie, je suppose. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres entrées quelque part? Ou même un truc d'égout! Voilà, et comme là... Ah, ben voilà! Bonjour, messieurs! Je ne vais faire que passer! Ne vous inquiétez pas de moi! Hey! Elle est là! Ok! Ok, 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 ok! Il n'y a l'air d'avoir personne. Ok! Bobine de film! Oh! Ça, ça sert à interagir avec... Avec... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Entrée! Ça, je suis sûr que ça sert à interagir avec le truc, là, le... Le rétroprojecteur. De même, également, mon brave! Oh! T'as de la chance, toi! Est-ce que je t'aurais bien zigouillé? D'accord. Entrée, d'accord. Le truc qui ne sert à rien. Est-ce que... Donc... Ouais! Ça, ça arrive! Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est une pour cent? Oui! Non mais, sur... Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que c'est une pour cent? Oui! Est-ce que c'est une pour cent? comme ça oui j'ai très bien merci voilà ça mais le problème ah ouais les faire rentrer dans la conférence je pense que ça doit leur faire quitter le poste de je sais pas ce qu'il s'est passé là mais qui m'a démasqué pourquoi pour je ne sais pas pour pour avoir mis un film dans un rétro projecteur apparemment les mecs ont l'air d'être minutieux bon apparemment j'avais l'impression que ça servait un petit peu à rien enfin disons que tout sert mais disons que je les je les mal utilisés quoi pas au bon moment je suppose bon le truc par contre l'idée ça serait merde voilà je suppose que ça devait être ça en fait donc je suppose qu'en fait le comment on appelle ça le rétro projecteur devait servir de voilà ça doit rameuter tous les flics je pense au bout d'un certain moment et voilà ça doit me permettre de rentrer dans le comico parce que le but c'est justement de je pense en tant qu'ouvrier de dél' excusez moi d'éloigner le plus de flics possible du commissariat ici parce que je peux même pas dans la logique des choses je peux même pas rentrer bizarrement bon oui bon ça va Ouais ça va C'était quoi là déjà Oui ok Donc c'était ça donc moi j'arrivais ici Donc il va falloir que je chope Bah je pense que la seule solution en fait Ca va être de choper le flic Qui est Oh la porte est ouverte Je pense que la seule solution va être de choper le flic Qui est tout simplement Dans la fameuse zone qu'on a vue Mais le problème c'est pareil c'est comment je peux Éloigner tous les flics de là Ca c'est une autre question après Parce que là il y a une porte Là aussi Bon voilà Mais voilà ce flic là justement Auquel je parlais Bon le problème c'est que je crois que si je rentre ça fait une intrusion Ouais voilà c'est ça Et comme il n'y a pas de porte Et qu'il y a des flics dans le fond Ouais voilà C'est bien ça Rien que le fait qu'il n'y ait pas de porte qui se ferme Ici ça m'handicap vachement Parce que je pense qu'il n'y a que ici De toute manière Je ne peux pas rentrer concrètement là Oh la la le stock d'armes D'où il arrive lui Allez en plus Allez s'ils font leur ronde à plusieurs Moi je ne suis pas dans la merde Ah ça va être tendu Ah mais attendez Si je me souviens bien On peut prendre la tenue de Voilà de ce gars là Qui était C'est quoi ça Le tournevis on s'en fout Voilà on peut rentrer Ici Où est-ce que c'est Ah voilà c'était ici je crois Voilà Déguisement Donc par contre ça va être chiant De ne pas essayer de se faire choper Par les autres cons Donc on va tenter déjà ça Ouais le problème c'est que Lui il ne faut pas qu'il me voit D'accord D'accord donc déjà je peux rentrer ici C'est une bonne chose Donc est-ce que je peux rentrer ici Non on peut pas Ah ça c'est chiant Je l'aurais bien buté mais bon Ça ne servirait strictement à rien Euh Salut mon pote Ça va ? Ah Comment ça se fait qu'il ne me démasque pas Ah d'accord C'est que j'ai Ah c'est pas les mêmes uniformes Bonjour Ok Mais c'est quel uniforme que j'ai là S'ils le disent ou pas Porté par le réceptionniste de Blackwater 47 peut se changer Infiltrer les zones spex D'accord Ouais c'est le réceptionniste ça Donc si c'est le réceptionniste Je devrais pouvoir Tenter quelque chose Ah ouais mais c'est lui le réceptionniste Donc ça me sert à rien Bon déjà ma tenue de réceptionniste Fait que Je peux avoir accès à plusieurs choses Le fait est que Encore Ça ne me sert à rien Parce que là bon Ne serait-ce Putain elle est tendue cette mission Là C'est pas que je fais traîner les choses Mais Oh merde Mais ça je sais pas ce que ça fait en fait Mais est-ce que ça rameute les flics au moins Putain non ça les rameute même pas C'est ça le pire Donc faut vraiment que je me décote une tenue de flic Mais c'est pareil Je ne peux pas Parce que si je me décote Admettons que je me décote une tenue de flic Bon le truc est Mais faut que je trouve un moyen qui me permette Faut que je trouve quelque chose qui va nous être utile sur le terrain Faut que je trouve quelque chose qui Oh C'est une idée ou le team suit derrière Allez 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 Oh la 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 Dans la logique des choses Ils peuvent pas m'avoir vu C'est pas possible Bonjour Coucou Il y a pas moyen Faut vraiment que je chope une tenue de flic Ou que je fasse quelque chose C'est super tendu Il y a pas énormément de possibilités en fait Parce que si je rentre Concrètement dans le commissariat Je vais me faire démasquer pour la bonne et simple raison Ou que Il y a trop de personnel dans le Dans l'enceinte là Où il faut utiliser les données de A moins que A moins que je bute la nana Ah bah non c'est un scanner rétinien Donc je peux rien faire A moins que je m'en serve de bouclier humain Pour rentrer C'est pareil Mais m'en serveur de bouclier humain Ça voudrait dire que tout le monde sait que je suis là Après je sais pas si c'est possible Ah bah c'est bon en fait Il me repère plus Mince Bon alors A moins que je balance une petite bombe dans leur connerie Mais honnêtement Voilà vous voyez Neutraliser les données etc A moins que je bute la nana Mais même buter la nana Ça sert à rien Puisque c'est du scanner rétinien Donc ça me servira à rien Donc il faut vraiment Puis je me vois mal rentrer Catégoriquement dedans Et faire genre Oui bonjour J'ai à neutraliser le scanner rétinien Mais je ne vous gêne pas Bambes d'abrutis Je fais traîner un peu la chose Je suis désolé Mais c'est que j'essaie vraiment de faire quelque chose de bien Et d'essayer de réfléchir un petit peu Mais je ne cache pas que ça reste quand même tendu Après j'aurais bien imagé mon C4 Mais c'est pareil Ça ne me sert à rien C'est une languette qui a ou je ne sais pas quoi Ah oui c'est pour tirer le rétroprojecteur On va tenter quelque chose mais bon On va juste tenter un petit truc comme ça D'ailleurs en parlant de tenter un petit truc J'aimerais bien savoir où se trouve Ah oui mais mon déguisement oui Ok Donc Oh il n'y a personne Ah si Je crois qu'il n'y a personne Alors est-ce que ça Ça va servir à quelque chose Non ils n'en ont rien à secouer Et puis ils sont 4 C'est pas C'est pas une mince affaire non plus Est-ce que Si je rentre Euh Oh Oh ce coup de poker que j'ai fait Il est juste énorme Oh c'est juste épique Bon sachant que mon personnage Aura certainement pas le droit De prendre l'ascenseur Je vais récupérer mon Ah bah non Je peux même pas récupérer mon costard Je suis bête On fait genre on a rien vu J'aurais pu prendre remarque La tenue des réceptionnistes Ce serait plus Ouais bon c'est pas grave Oh yeah Ah 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 ce Ce double coup de poker Oh ce petit Wow Monsieur Dexter Il a neutralisé la caméra de l'ascenseur Il vient par ici Oui monsieur On dit que l'argent ne fait pas le bonheur Mais j'ai bien envie de vérifier par moi même Putain de merde Ça fait un sacré paquet de pognon Et c'est rien qu'à nous C'est à moi Ah tiens Achète toi du rouge à l'air Putain Ça fait un paquet d'auce Ah 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 Merde Leila a les moyens d'arrêter n'importe quel homme Tu sais que j'ai toujours admirer tes talents Je compte sur toi Viens ma puce On y va je compte sur toi T'en fais pas Ça me fait un petit peu penser à l'autre dans Hitman Blood Money Ou on arrive On rentre dans une pièce Je sais plus quoi L'autre elle bouge dans tous les sens Et elle nous balance des couteaux Wow Oh cette gueule Avec la tenue de jalabère quoi Ah 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 Dieu merci Enfin Oh ce que je suis stupide 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 C'est pas le numéro 55 au 22ème étage C'est le numéro 22 C'est le numéro 25 C'est le numéro 55 au 2ème étage C'est pas vrai Mais qu'est-ce qui m'arrive Je suis dyslexique Vous croyez Je suis peut-être juste stupide C'est ce que ma mère dirait Juste stupide Bon sang Vous croyez que je devrais consulter Je devrais peut-être consulter Il y a un test pour la dyslexie Mais vous avez un flag C'est trop cool Oh Enorme Le pauvre Non c'est juste C'est mademoiselle Stockton Putain va récupérer les sushis Et apporte-les à mademoiselle Stockton Et évite de tirer le passage Bon alors C'est moi On croira que c'est limite une gare le truc J'aimerais bien changer de tenue par contre Parce que Monsieur Joe Plumbing Monsieur Joe le plombier Ah ouais direct Le truc des ascenseurs Il amène direct comme ça Ah ouais ok Bon bah écoute C'est eux qui voient Oh Elle a disparu Comme une magicienne Wow C'est cool Oh Oh des sabres Ah mais des Un sabre cassé Ah c'est dommage Là il a Localisé Oh on va être plus subtil Euh Il y aurait pas eu un moyen tout bête De shooter les mecs Qui étaient dans l'ascenseur C'est ce que j'ai hésité à faire en fait Mais comme je voulais Ah merde L'ascenseur Est repart Là non Ah si Hein Qui c'est qui m'a vu là Genre la blague Bon alors C'est pas grave C'est pas grave On a géré jusque là On va gérer jusqu'au bout Eh les mecs Coucou Bon ils partent tous de ce côté là Là ils sont combien ? Un Deux Trois Quatre Il y a l'air d'avoir personne C'est un point de sauvegarde C'est un point de sauvegarde par terre là Oh Oh Ah d'accord Bon lui je l'aurais bien buté Mais Voilà Oh des femmes Avec que des armes Salut ma mignonne D'accord Donc là Donc là à l'étage du bas Y'a que qui Y'a que lui là Et on peut passer là Parce que limite On se barre là Oh merde Oh Oh merde Oh ça va être tendu Ça va être tendu Lui je peux même pas le buter Parce que au dessus Y'a l'air d'avoir Des gens Et si ça se voit Ou que ça s'entend Je l'aurais bien tué Remarque Oh yes Ferme là Physiquement Ferme là Tu n'as aucun moyen De t'en sortir Mets toi ça dans le crâne Et ça aussi dans le crâne Tu es tombé pile au bon endroit Mon ami Oh 40 c'est Oh yeah C'est ça C'est pas la classe Et regarde Tu vas aller encore plus vite Qu'un ascenseur Je t'offre le voyage Le plus rapide Même plus rapide Qu'un space mountain Vers l'infini Et au l'en bas Alors Par contre Y'a une âme Par terre Qui m'intéresse beaucoup Eh salut les filles Vous avez vu l'arme que j'ai Oh elle est là Cette morue Limite je suis sûr Que je peux Je peux la buter Est-ce qu'ils me voient S'ils me détectent Ah c'est pas les mêmes Donc pas de soucis Ah 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 Je voudrais quand même bien L'exploser Enfin pas l'exploser Mais genre La tuer Avec Un katana On peut les prendre Au moins les katanas Il me semble Que j'avais vu Une image Justement Où on pouvait Choper un katana Merde Déguisement Vous êtes sérieux Oh énorme On peut jouer la statue quoi Oh c'est énorme Ouais regarde Ah c'est génial Non Ah c'est dément Ah c'est dément En plus il y en a partout c'est génial Oh mais comment je peux trop la tuer Oh c'est génial Et n'empêche Leila c'est quand même un perso important dans la phase là Et les mecs on a trouvé un cadavre c'est juste la lana que t'es en train de protéger connard Négatif je le vois pas la cible est hors de vue Oh c'est juste énorme quoi le Ce qui aurait été drôle c'est genre que la nana elle s'énerve sur un Sur un Comment on appelle ça sur une statue vous savez style à la tour Montparnasse infernale Ça aurait été drôle Oh c'est épique Un colt en or de Leila Pas mal Oh voilà un truc intéressant Un katana Et les gars J'ai juste chopé un katana pour vous C'est quoi ça Putain mais c'est C'était quoi ce Wow Hey ta braguette est ouverte Oh J'avais le même genre de statuette Quand j'étais petit Non mais en fait on peut trop faire ce qu'on veut quoi ici C'est abusé Euh non j'ai rien dit Non mais je Avec un rond Ah ouais merde il y a du monde qui arrive là Oh merde Détachez la baleine Jean Il y a de bonnes armes quand même Je fais tout pour pas me faire détecter Cible Déjà on va rentrer ici Parce qu'ils ont l'air de courir un petit peu intense et peu vite Alors je sais pas si en chopant Leila Ça déclenche des cinématiques ou autre je ne sais pas Mais elle aura pas fait long feu en tout cas Mais j'aimerais bien utiliser le katana Voir ce que ça fait Parce que ça ça m'intéresse Ça m'intéresse pas mal Ah ouais d'accord Ils se mettent tous en état d'alerte maintenant Appartement terrasse Oui c'est vrai qu'on peut sortir en extérieur Bon on va attendre de repasser en neutre Parce que j'ai pas envie de foirer ma mission à ce stade Je trouve que j'ai bien géré Oui je me jette pas des fleurs Mais je trouve que j'ai géré Honnêtement Moi qui suis assez perfectionniste dans la matière Donc forcément j'ai voulu recommencer pas mal de trucs Dans les débuts de mes vidéos etc Mais là où je suis quand même content C'est que oui Le fait de ne pas activer le L'instinct de 47 Donc qui permet de détecter les ennemis à travers les murs Comme je l'avais dit dans le début du playthrough Enfin du playthrough vous l'appelez comme vous voulez J'avais vraiment dit que J'ai trouvé ça complètement à chier quoi Si on vous déballait un script On vous déballe le script du jeu sous les yeux Et on trouve l'excuse de dire l'instinct de 47 Pour rendre le jeu plus casual quoi Et je suis quand même content Parce que je joue en difficile Donc forcément il y a du challenge Mais je m'en sors quand même Je me jette pas des fleurs Mais c'est juste pour expliquer un petit peu Que ça rend le jeu beaucoup plus immersif De mettre le jeu en difficile je trouve Parce que la plupart des choses Aujourd'hui on peut pas le cacher Normal, le mode normal ne sert strictement plus à rien Et il devrait même limite Être retiré pour les gamers C'est con ce que je dis Mais c'est limite ça devrait être retiré Tellement que maintenant le mode normal ne sert plus à rien Et que les jeux sont trop faciles Et euh... Mais il y a une majorité de joueurs Qui en fait s'assistent eux-mêmes C'est à dire à partir du moment où ils arrivent pas à trouver quelque chose Direct ils vont sur internet Ou ils vont chercher etc Il n'y a plus l'esprit de la découverte De chercher etc Il n'y a plus ce système old school Par exemple qu'il y avait dans les... Dans les anciennes... Oh tiens je baille Il n'y avait plus cet esprit un petit peu Dans les anciens jeux old school Des anciennes consoles comme ça Où il y avait cette difficulté accrue Où on devait justement S'arracher les cheveux pour réussir à terminer A terminer un jeu ou autre Et euh... Là je trouve qu'en mettant le jeu Là j'ai mis en difficile Honnêtement j'ai pas mis au-dessus Parce que c'est pas que j'ai pas confiance en moi Mais... Faut quand même que le gameplay soit regardable quoi Faut pas que je me prenne la tête justement Donc j'ai préféré mettre en difficile Et enlever l'Instain de 47 Et personnellement je trouve Que ça rend le jeu beaucoup plus immersif Parce que justement on doit réfléchir On doit savoir ce qu'on doit faire Et c'est pas... Voilà vous appuyez sur un bouton Vous voyez les ennemis apparaître de tous les côtés Et vous savez A quel moment passer tel ou tel endroit Donc voilà C'est ce petit côté que j'ai bien aimé De Hitman Et honnêtement Jusqu'à maintenant Enfin voilà Je pense qu'on arrive bientôt à la fin du jeu Et euh... Je suis pas déçu du tout Je suis pas déçu du tout Et ça me fait Plutôt plaisir de voir que je m'en sors On va dire relativement bien Mais voilà Je suis quand même Je suis quand même content De ça Ils en mettent du temps hein Les gardes Il y a une cible juste derrière en plus Les boules quoi Parce que de toute manière Si je sors Je me fais poutrer par le mec qui est en haut Si je sors sur la... Faudrait limite que le gars en face A l'étage là Puisse partir Pour que je puisse faire Une sorte d'aller-retour en fait C'est à dire que je sors Soit je pars par la gauche Parce que je vois que sur le quadrillage là De mon radar Il y a personne sur la gauche Ou du moins ils sont en étage Et il y en a que un là Mais comme il est aux escaliers Je pense qu'il va me voir Donc euh... Ça me servirait à rien Et il est là le problème C'est que lui en haut Il veut pas se barrer Et ça c'est chiant Hop Et je pense que je peux attendre Autant de temps que je veux Je pense que là Ça va rester dans le Dans le contexte du Tant de temps que je veux